Salut tout le monde, bienvenue à cette autre simulation de carrière de Franchise Hockey Managers 7. Aujourd'hui, on s'attarde sur la carrière de Lucas Raymond, choix de première ronde des Red Wings lors du dernier repêcheur. On sait que les Red Wings ont plusieurs choix de première ronde top 10. Ils ont aussi Philippe Zadina et Moritz Sider. Mais j'ai décidé de choisir Lucas Raymond parce que je pense que c'est le plus intriguant des trois. Mais évidemment, c'est seulement mon opinion. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués avec les simulations que je fais, je répète encore une fois les règlements. Je me suis starté une partie en étant sans emploi. Donc je ne contrôle absolument rien. Pas de transaction, pas de signature, pas de tâche d'entraîneur-chef non plus. Donc je ne décide pas où le joueur joue dans l'alignement de son équipe. Donc bref, je ne contrôle absolument rien. Et on va passer en revue toute la carrière de Lucas Raymond, saison par saison, pour voir comment il fait premièrement au niveau de ses performances. Mais aussi, est-ce qu'il réussit à gagner la Coupe Stanley? Est-ce qu'il gagne d'autres honneurs individuels? Donc on va tous regarder ça dans quelques instants. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions, encore une fois, je vous invite à me les lancer. Moi, je vais les prendre en note et ensuite, on va faire les simulations. Comme je l'ai mentionné lors de la dernière simulation, si vous pouvez me donner des joueurs qui sont repêchés, mais qui n'ont pas joué encore dans la LNH, donc des joueurs qui sont en fin de carrière au niveau junior ou des joueurs en Europe qui sont sur le bord des traversées en Amérique du Nord. Donc si vous pouvez faire des choix dans ce range-là, ça serait très apprécié. Donc encore une fois, si vous avez des suggestions, indiquez-les dans les sections commentaires. Et sans plus tarder, voici la carrière de Lucas Raymond. À sa première saison dans la LNH, Lucas Raymond, qui est utilisé au sein du quatrième trio des Red Wings en compagnie de Valtteri Filpula et de Riley Barber. Malheureusement pour les Red Wings, ça ne sera pas une saison positive, alors qu'ils vont terminer au cinquième rang dans la division Atlantique avec 83 points, soit une fiche de 36 victoires, 35 défaites et 11 autres en bris d'égalité. De son côté, Lucas Raymond, étant donné qu'il était utilisé sur le quatrième trio, il ne fallait pas s'attendre à des grosses performances. Et évidemment, c'est ce que ça a donné, 7 buts, 9 passes, 16 points seulement en 58 rencontres. Sa deuxième saison dans la LNH, Lucas Raymond, qui a obtenu une petite promotion, alors qu'il va se retrouver au sein du troisième trio, en compagnie de Darren Elm et de Joseph Velenot. Encore une fois, les Red Wings qui vont rater les séries, mais cette fois-ci, ça a été une saison beaucoup plus catastrophique. 51 points seulement en 82 matchs, donc une fiche de 22 victoires, 53 défaites et 7 autres en bris d'égalité. De son côté, la bonne nouvelle, c'est que Lucas Raymond a connu une belle progression dans son cas. En 82 rencontres, il a marqué 15 buts en plus de récolter 17 passes pour un total de 32 points. À sa troisième saison dans la LNH, Lucas Raymond qui demeure au sein du troisième trio, alors qu'il va évoluer en compagnie de Burakowski et de Jordan Stahl. De son côté, les Red Wings qui connaissent une meilleure saison qu'en dernier, mais ce n'est pas encore très convaincant. Même s'ils vont terminer au quatrième rang de l'Atlantique, c'est seulement 74 points qu'ils vont récolter. Fiche de 34 victoires, 42 défaites et 6 autres en bris d'égalité. Notez que dans la division métropolitaine, il y a 4 équipes qui ont obtenu 100 points et plus, donc c'est ce qui explique pourquoi les Red Wings n'ont pas fait les séries, même s'ils ont terminé au quatrième rang. De son côté, Lucas Raymond qui a raté plusieurs rencontres en raison d'une blessure majeure. Il va disputer seulement 34 matchs, il va récolter 11 buts, 11 mentions d'aide, soit un total de 22 points. Et étant donné que c'était sa dernière année de contrat, les Red Wings qui ne voulaient pas s'engager à long terme avec lui, vont lui offrir seulement un contrat de deux ans qui va lui rapporter 4,080,000 par année. À sa quatrième saison dans la LNH, Lucas Raymond qui demeure encore une fois au sein du troisième trio. Il va évoluer cette fois-ci en compagnie de Nemetsnikov et de Rasmussen. Et les Red Wings, ça s'en va nulle part encore une fois. Autre saison difficile, 56 points seulement. Fiche de 23 victoires, 49 défaites et 10 autres embrés d'égalité. La bonne nouvelle est que Lucas Raymond a bien performé cette année. Il a été le meilleur joueur des Red Wings. Il a récolté 26 buts et 26 mentions d'aide, donc soit un total de 52 points en 73 rencontres. À sa cinquième saison dans la LNH, Raymond qui ne bouge toujours pas de l'alignement des Red Wings va évoluer au sein du troisième trio en compagnie de Fabry et de Rasmussen. Les Red Wings qui vont enfin se qualifier pour les séries éliminatoires, ils vont terminer au troisième rang de la division Atlantique avec une fiche de 45 victoires, 30 défaites et 7 autres embrés d'égalité pour un total de 97 points. Et les Red Wings qui vont même se rendre jusqu'en deuxième ronde, ils ont battu le Lightning de Tampa Bay en 7 matchs lors du premier tour avant de se faire battre en 5 petits matchs par les Blue Jackets de Columbus. De son côté, Lucas Raymond qui récolte 56 points, soit une récolte de 22 buts et 34 passes en 82 matchs. Et en série, Raymond s'est un petit peu plus tranquille alors qu'il a récolté seulement 4 points en 12 matchs, soit 2 buts et 2 passes. Et comme c'était sa dernière année de contrat, les Red Wings qui vont prolonger son entente avec lui vont lui offrir un contrat de 4 ans qui va lui rapporter en moyenne 5 100 000 par année. À sa 6e saison dans la LNH, Lucas Raymond qui obtient enfin un rôle au sein du top 6 des Red Wings, alors qu'il va évoluer au sein du deuxième trio en compagnie d'Antonio Stranges et de Chaz Lucius. Et les Red Wings qui vont se qualifier pour les séries pour une deuxième année de suite vont récolter cette fois-ci 95 points, soit une fiche de 43 victoires, 30 défaites et 9 autres embrés d'égalité, ce qui est bon pour le deuxième rang dans l'Atlantique. Et les Red Wings qui vont encore une fois se rendre en deuxième ronde, mais ne sont pas capables de passer cette ronde-là. Ils ont battu encore une fois le Lightning de Tampa Bay cette fois-ci avec un balayage avant de perdre en 6 matchs contre les Panthers de la Floride. De son côté, Lucas Raymond qui récolte une autre saison de 56 points va marquer 25 buts en plus d'ajouter 31 passes en 72 matchs. Et en série, Raymond qui va récolter 6 points en 10 matchs, soit 1 but et 5 mentions d'aide. À sa septième saison dans la LNH, Lucas Raymond qui demeure au sein du deuxième trio à la droite de Strangers et de Velenos. Et encore une fois, les Red Wings vont se qualifier pour les séries éliminatoires, cette fois-ci par le biais des équipes repêchées, avec une fiche de 95 points. Donc 44 victoires, 31 défaites et 7 autres embrés d'égalité. Cependant, les séries ont été de bien plus courte durée pour les Red Wings cette année alors qu'ils ont été balayés par les Hurricanes de la Caroline dès le premier tour. Cependant, du côté de Raymond, on est toujours constant. Autre saison de 56 points, 25 buts et 31 passes en 82 matchs. Mais en série, ça a été un petit peu plus tranquille dans son cas alors qu'il va récolter seulement 2 passes en 4 matchs. Huitième saison dans la LNH pour Lucas Raymond qui reste encore une fois au sein du deuxième trio en compagnie de Loïs Allo et de Connor Zeri. Et les Red Wings qui, encore une fois, vont se qualifier pour les séries. Cette fois-ci, 91 points, 43 victoires, 34 défaites et 5 autres embrés d'égalité, ce qui est bon pour le troisième rang dans l'Atlantique. Cependant, pour une deuxième année de suite, les Red Wings qui vont se faire sortir dès le premier tour en série. Et cette fois-ci, ce sont les Sabres de Buffalo qui vont pointer la porte de sortie aux Wings en 7 matchs. De son côté, Lucas Raymond qui a été blessé vers la fin de la saison donc a disputé 61 matchs, va marquer 18 buts, 12 passes pour un total de 30 points et il n'aura pas disputé de matchs en séries éliminatoires. À sa neuvième saison dans la LNH, Lucas Raymond qui est finalement placé au sein du premier trio des Red Wings en compagnie de Strangers et de Lucius. Et les Red Wings vont se qualifier encore une fois pour les séries éliminatoires, 94 points cette fois-ci, avec une fiche de 43 victoires, 31 défaites et 8 autres embrés d'égalité, ce qui est bon pour le deuxième rang dans l'Atlantique. Cependant, pour une troisième année de suite, les Red Wings qui vont se faire sortir dès le premier tour. Et cette fois-ci, c'est le Canadien de Montréal qui va réussir à sortir les Wings en 6 matchs. De son côté, Raymond qui obtient une autre saison de 20 buts et plus avec 24 buts, 30 passes, 54 points en 80 matchs. En séries éliminatoires, il va récolter 4 points en 6 matchs, soit 1 but et 3 passes. Et c'est à sa dernière année de contrat et les Wings qui vont prolonger leur entente avec lui pour une durée de deux ans. Cette fois-ci, il va empocher en moyenne 5 100 000 par année. Dixième saison dans la LNH pour Lucas Raymond qui va revenir au sein du deuxième trio des Wings en compagnie de Loïs Salo et de Kilpima. Et du côté des Red Wings, eh bien, on va rater les séries. Donc, on va récolter 85 points, soit une fiche de 40 victoires, 37 défaites et 5 autres embrés d'égalité, ce qui est bon pour le sixième rang dans l'Atlantique. Dans son côté, Lucas Raymond qui va rater quelques matchs, va disputer 70 rencontres, va marquer 24 buts en plus de récolter 18 passes pour un total de 42 points. À sa onzième saison dans la LNH, Lucas Raymond qui va jouer au sein du deuxième trio des Red Wings en compagnie de Mirosh Nishenko et de Kilpima. Du côté des Red Wings, on va revenir en séries éliminatoires avec une récolte de 95 points, soit une fiche de 43 victoires, 30 défaites et 9 autres embrés d'égalité, ce qui est bon pour le quatrième rang dans l'Atlantique et une place en séries via les équipes repêchées. Cependant, autre sortie assez rapide du côté des Red Wings, alors qu'on va se faire pointer la porte de sortie en 7 matchs par les Devons du New Jersey. De son côté, Raymond qui va récolter 50 points en 77 matchs, va marquer 20 buts en plus d'ajouter 30 mentions d'aide. Et en séries, ce n'est pas convaincant, alors qu'il va récolter seulement 2 points en 7 matchs, soit un but et une mention d'aide. Et voyons que les Red Wings avaient de la difficulté à se rendre loin en Syrie lors des dernières années. Eh bien, Lucas Raymond va quitter l'équipe, va signer une entente de 6 ans d'une valeur de 6 460 000 par année avec les Cavalos de Washington. 12e saison dans la LNH et toute première avec les Cavs pour Lucas Raymond, qui va se retrouver au sein du 2e trio de l'équipe en compagnie de Knoester et de Harvey. Cependant, les Cavs ne se qualifieront pas pour les séries éliminatoires. 69 points seulement en 82 matchs, fiche de 32 victoires, 45 défaites et 5 autres en prolongation, ce qui est bon pour le 7e rang dans la Métropolitaine. La bonne nouvelle, si on peut en trouver une, est que Lucas Raymond a connu sa meilleure saison en carrière jusqu'à maintenant avec une récolte de 63 points en 72 matchs, soit 23 buts et 40 mentions d'aide. 13e saison dans la LNH pour Lucas Raymond, qui va se retrouver au sein du 1er trio des Cavs en compagnie de Nathan McKinnon et de Tulk. Du côté des Cavs, autre mauvaise saison alors qu'ils vont récolter 85 points, mais ce ne sera pas suffisant pour les séries éliminatoires, fiche de 41 victoires, 38 défaites et 3 autres en bris d'égalité. De son côté, Raymond, qui va récolter 57 points en 79 matchs, soit une récolte de 22 buts et 33 mentions d'aide. A sa 14e saison dans la LNH, Lucas Raymond, qui va se retrouver au sein du 2e trio des Cavs en compagnie de Jaeger et de Zadina. Et du côté des Cavs, autre mauvaise saison. Cette fois-ci, on va récolter 65 points, ce qui est bon pour le dernier rang dans la Métropolitaine. Fiche de 28 victoires, 45 défaites et 9 autres en bris d'égalité. De son côté, Lucas Raymond, qui va connaître une saison assez difficile, va seulement récolter 18 points en 65 matchs, soit une récolte de 4 buts et 14 passes. À sa 15e saison dans la LNH, Lucas Raymond, qui continue de régresser au sein de l'alignement des Cavs, va se retrouver au sein du 3e trio cette fois-ci, en compagnie de JC et de Lavoie. Et du côté des Cavs, c'est bien, encore une fois, une saison difficile. 69 points seulement en 82 matchs, ce qui est bon encore une fois pour le dernier rang de la Métropolitaine. 29 victoires, 42 défaites et 11 autres en bris d'égalité. De son côté, Raymond, ça ne s'améliore pas tant que ça. 80 matchs de jouets, seulement 27 points de récolter, 12 buts et 15 mentions d'aide. 16e saison dans la LNH pour Lucas Raymond, qui va se retrouver cette fois-ci à la droite sur le 3e trio. Il va évoluer en compagnie de Eakling et de Olusevic. Et pour la première fois depuis son arrivée à Washington, les Cavs qui connaissent une bonne saison. 106 points, ce qui est bon pour le premier rang de la Métropolitaine. Soit une fiche de 49 victoires, 25 défaites et 8 autres en bris d'égalité. Et en plus, les Cavs vont faire un bon bout de chemin en Syrie. Ils vont aller jusqu'en finale de l'Est, mais le Canadien de Montréal va avoir eu le dessus en 5 matchs. Auparavant, les Cavs avaient battu les Penguins de Pittsburgh en 6 et les Highlanders en 7. De son côté, Lucas Raymond qui ne connaît pas une grosse saison, encore une fois. 26 points seulement en 63 matchs, 17 buts et 9 mentions d'aide. Et en Syrie, il va disputer seulement 8 matchs où il va récolter 2 buts et 2 passes. Et voyant que ses performances individuelles ont chuté énormément depuis les dernières années. Et bien Lucas Raymond a décidé qu'en avait assez et va accrocher ses patins à l'âge de 34 ans. Au final, Lucas Raymond va avoir disputé un total de 16 saisons dans la LNH avec deux équipes différentes, soit les Red Wings de Détroit et les Cavaliers de Washington. Il a disputé un total de 1130 matchs, marqué 295 buts, en plus d'ajouter 360 passes pour un total de 655 points. Sa meilleure saison aura été en 2031-2032 avec les Caps, saison de 63 points. Malheureusement, il n'aura pas été en mesure de gagner une Coupe Stanley. Il n'a même pas été en mesure de disputer une finale de Coupe Stanley en plus. Et au final, il aura mis la main sur 73 835 000 $. Du côté des honneurs, c'est surtout au niveau international que Raymond s'est démarqué. Alors qu'il va remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques, deux médailles d'or aux Championnats du Monde, deux médailles d'argent aux Championnats du Monde également et une médaille de bronze aux Championnats du Monde. Donc au final, Lucas Raymond n'aura pas connu de mauvaise carrière. Il a quand même récolté 9 saisons de 20 buts et plus dans le circuit Batman. Mais est-ce qu'il a rempli les attentes d'un choix de top 10? Moi, malheureusement, je ne peux pas dire qu'il a été un joueur dominant dans la LNH. Ça n'a pas été un mauvais choix des Red Wings, mais ça n'a pas été définitivement le meilleur non plus. Donc voilà, c'est ce qui résume la carrière de Lucas Raymond. Encore une fois, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mentionner dans la section commentaires. Et je vous rappelle aussi de prendre des joueurs qui sont déjà repêchés et des joueurs qui sont sur le bord de jouer dans la LNH, donc des joueurs en fin de carrière junior ou des joueurs européens qui sont sur le bord de faire le saut dans le circuit Batman. Donc pour nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre simulation de carrière sur Franchise Hockey Manager 7. Un gros merci et on se dit à la prochaine.